bonjour à tous enfin la reprise des reportages de là où s'arrête les mots après tout le bordel qu'on a traversé on espère qu'on va pouvoir continuer en tout cas là où vous a tourné un super épisode vraiment super épisode mais avant ça il faut que je vous annonce un truc très très cool j'aimerais remercier notre nouveau et prestigieux partenaire qui nous accompagne sur le reste de la série là où s'arrête les mots et qui est nomad play nomad play c'est une plateforme de partitions et de musique en ligne qui a adapté absolument tous les niveaux de musiciens là où leur concept il est vraiment ouf c'est qu'admettons moi demain j'ai envie d'apprendre un morceau en mode concerto et sauf erreur de ma part je ne possède pas d'orchestre à ma disposition et ben avec leur plateforme et l'intelligence artificielle qu'ils ont développé on peut jouer du piano avec tout un orchestre un vrai orchestre pas en type karaoké chelou leur intelligence artificielle va effacer n'importe quel instrument que vous avez sélectionné vous allez pouvoir jouer par dessus apprendre le morceau à votre rythme à votre niveau que j'invite tous les musiciens à vous rendre dans la description toutes les infos sont là vous ne regretterez pas c'est une pure plateforme vraiment génial et en plus c'est vraiment la classe pour moi d'avoir ce partenaire sur toute la série venons en à l'épisode d'aujourd'hui à savoir une rencontre assez atypique qui se passe chez moi on pouvait pas faire autrement avec sofia de pas marre donc sofia de pas marre c'est un gars qui vient de la musique classique qui s'est dirigé vers le rap et on va apprendre un peu à savoir c'est qui ce mec aujourd'hui générique voilà bonjour je t'ai tendu un peu ce matin je me suis dit putain j'ai jamais fait ça chez moi comme ça je trouve un lieu bah on va chez la personne ou tu vois on s'immisce un peu dans son dans son intimité dans son univers c'est nouveau mais en fait je change souvent j'aime bien emporter les grises ok je te remontre on a envie de créer tout le monde mais moi j'ai écrit un film voilà à penser mais je t'en sors bien parce qu'en fait j'en ai ils n'avaient pas l'inspiré parce qu'ils aimaient pas le climat et ça les a pas l'inspiré j'ai des potes qui voulaient faire des trucs sur youtube pendant le confinement ils ont dit non je suis pas marrant en fait je suis pas marrant donc vous voulez une barre chocolatée peut-être un petit goûter non non je suis bien ouais merci j'ai plein de trucs et vous êtes tout le temps ensemble très souvent mais pas tout le temps tout le temps non plus il était mon manager finalement il arrachait la moitié de départ dans l'entreprise ce qui fait que maintenant on est associé donc maintenant il ya plus tu es un peu doué dans l'histoire on s'arrange il est caché derrière son bob là c'est ta place magnifique merci bien c'est pas ouf t'es papa oui t'es papa non 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 c'est un délire ça te change la vie littéralement ah ouais ouais c'est différent c'est mieux mais ça prend du temps à être mieux tu vois au début c'est ça dépend de ton tempérament quand t'es un artiste et tout quand t'auras un enfant ça va tu vois il va t'arriver un truc un peu chelou au début tu vois je regardais s'il y avait pas un jouet de piano parce que je me suis dit toi maintenant que t'es papa à mon avis c'est obligé tu vas lui mettre un petit jouet ah ouais déjà tu dirais ok voilà moi quand j'étais petit avait pas encore piano à la maison du coup j'ai d'abord joué sur un petit jouet tu vois et je reconnaissais des musiques d'oreille des films et j'essayais de les retrouver mais enfin comme un bébé tu vois mais j'essayais de retrouver ça j'avais trois quatre ans ma mère ça lui a donné envie de me mettre de pousser le truc un peu plus loin c'est toi qui a été attiré par la musique et tes parents qui t'ont mis à la musique voilà c'est ça c'était drôle pour moi de retrouver des musiques d'oreille quand j'étais petit et après ma mère m'a mis au conservatoire j'étais toujours un peu à la limite de me faire un peu virer tu vois mais ça se passait bien quand même au moment où il fallait faire ses preuves j'étais là tu vois et ce qui fait que d'année en année ça j'ai passé tous les échelons du conservatoire j'apprenais plein de choses avec le grand répertoire j'ai joué beaucoup de Chopin, de Ravel, de Bussi, de Schumann maintenant j'en joue plus du tout tu vois ça fait plusieurs années où je fais que mes morceaux et en fait c'est ce que je voulais depuis petit en fait grâce aux grandes oeuvres j'ai pu apprendre plein de techniques qui me permettent maintenant de pouvoir exprimer mes propres mes propres compositions la compo c'est un truc que je fais en fait dès que j'ai des sentiments que j'arrive pas à exprimer avec des mots j'essaie de le dire au piano et donc c'est si j'ai pas ça ma vie elle devient déséquilibrée tu vois genre d'un seul coup après j'ai trop de trucs en moi que j'arrive pas à gérer et j'aurais voulu moi que mes parents me mettent à la musique mais ils m'ont plus fait faire du sport alors on vous le rend plus mal aujourd'hui tu dirais que tu es plus rap ou plus classique ? dans l'état d'esprit je suis plus rap quand même le rap c'est vraiment ce qui m'accompagnait dans ma vie de tous les jours c'est ce que j'écoutais c'est ce que mes potes écoutaient du coup le classique j'apprenais à l'apprécier parce que je le jouais en fait donc directement par mon travail moi je suis admiratif de tout grand répertoire mais un truc de fou tu vois j'aime bien le fait d'avoir un endroit où en fait tu apprends énormément de choses mais en même temps où tu peux quand même en faire qu'à ta tête et donc je me suis toujours grave bien senti au conservatoire parce que j'avais suffisamment de personnalité pour me défendre aussi tu vois parce que sinon comme toute institution elle peut te castrer un peu tu vois moi j'ai rencontré quand même plus d'artistes en dehors des institutions que dans les institutions et par contre les institutions j'avais côtoyé des grands maîtres et bah ouf putain le café on a tous besoin d'argent très tôt tu vois du coup grâce au piano des fois je me retrouvais dans des lieux où jamais j'aurais imaginé que j'allais pouvoir me retrouver là-dedans j'ai joué quoi pour le master diplôme que tu as passé au conservatoire c'était quoi ton audition ? je m'étais fait remarquer sur une interprétation de Alborada de Gracioso je sais pas si tu connais de Ravel mais en fait c'est un morceau genre qui est grave connu pour une technique de notes répétées tu vois en plein milieu du morceau je faisais beaucoup de Chopin j'ai fait la première balade de Chopin ah t'as joué la première balade ? ouais ah ouais t'as un sacré animaux alors il y a un niveau sur tes composants on peut pas se rendre compte du niveau par rapport à la musique classique savante tu vois toi t'es cinéma t'es bien au cinéma ouais ouais d'où ? je vais essayer de bien le jouer je vais essayer juste le refrain vas-y j'adore ta version c'est grave délicat mais dans ta manière de tu vois genre tu utilises pas trop de enfin c'est technique mais pas trop de pédales genre tu laisses ça danse tu vois ouais j'étais un peu tendu là je sais pas ce que ça donne non mais franchement c'était grave bien ah ouais comme ça tu vois comment je fais ouais là t'as trouvé les harmonies en fait ouais voilà en fait vu que je fais plein de morceaux différents j'oublie tout le temps ce que je fais tu vois du coup je dois réapprendre à chaque fois le secret c'est dans les harmonies dans les accords tu vois je suis jalouse je suis incapable de faire ça tu peux apprendre à la non mais c'est sûr j'ai pas la patience vaut mieux que tu maîtrises moins d'accords mais que tu sois libre dessus parce qu'en fait si tu joues comme toi tu veux plutôt que de te savoir beaucoup d'accords et en fait que c'est pas les tiens tu vois le but c'est que ce soit à toi tu vois moi j'avais un grand maître qui me disait même qu'on faisait du Chopin c'est que tu dois t'approprier jusqu'à ce qu'en fait t'as l'impression que c'est toi l'auteur tu vois je suis grave content d'être passé par là je suis grave content maintenant peut-être que peut-être que plus tard j'y retournerai tu vois peut-être que dans je sais pas sortir un album au classique ouais c'est pas impossible tu vois c'est juste que pour l'instant j'ai tellement plus à apporter par mes compositions j'ai le sentiment tu vois parce que tu vois il y a d'immenses interprètes de partout tu vois donc en fait c'est magnifique de construire sa vie vers ça mais moi j'ai l'impression que c'est pas ma vocation tu vois et pourtant j'ai appris avec des gens comme ça tu vois et le mentor ça a été ça tu vois dans le classique mais ce qui compte c'est la musique que t'as à l'intérieur tu vois c'est juste que j'ai trouvé une manière de m'exprimer en fait c'est toi et ta musique c'est de la musique classique ? je sais pas comment tu vois je pense que c'est sûr qu'elle a inspiré de beaucoup de choses dans le classique mais je sais pas comment on peut la définir je sais que ton album c'est un album classique mais je sais pas c'est un style nouveau en fait tu vois ce que tu fais c'est tout nouveau quoi je travaille à fond dessus on va voir si j'avais déjà monté une case mais c'est euh... ça reste du piano tu vois donc pour les gens le piano c'est du classique et moi ça me fait plaisir que les gens ils se disent j'écoute tout ce n'est pas marre et donc du coup j'écoute du classique ça me fait plaisir même des gens qui savent lire les partitions et qui travaillent pas d'oreilles vu que j'ai pas sorti mes partitions ils se débrouillent tu vois ils trouvent des solutions et du coup ils travaillent leurs oreilles donc d'un côté je suis tenté de les laisser comme ça et de l'autre j'ai envie quand même de sortir mes partitions aussi parce que tu vois j'ai grandi en conservatoire et euh... au conservatoire ben tu travailles avec des partitions et donc ça me fait plaisir que les élèves maintenant en conservatoire ils réclament les miennes donc c'est pour ça aussi que j'ai envie de les sortir c'est qui ton interprète euh... ton plus grand interprète interprète hein... du 21ème ou 20ème siècle ? là encore Yvan ou avant ? peut-être avant avant c'est Horowitz tu vois sans hésitation mais non mais Horowitz c'est le phrasé parfait c'est le... et puis même tu vois et d'ailleurs c'est lui qu'on appelait vraiment le roi des pianistes ... ? 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 Sous-titrage ST' 501 David Bowie, je préfère le personnage, mais Sting, il a des musiques qui m'ont... D'ailleurs, si vous voulez que je réponde David Bowie... Bien sûr. Phil Collins, Elton John. Elton John, quand même. Les Beatles, Rolling Stone. Rolling Stone. Bach, Beethoven. Bach. Barbara, Edith Piaf. Ah, Barbara, quand même. Ouais. Incroyable. Et même, quel personnage Barbara, même en interview, oh là là, elle est transpirante, cette femme. Jacques Brel, Léo Ferré. Brel. Léo Ferré aussi, mais Brel, pareil. Les Marquises, c'est un de mes albums préférés, ever, tu vois. C'est magnifique, tu vois. C'est un album, encore une fois, du début à la fin, tu as un voyage et il n'y a rien ajouté. Tu vois, ça, c'est à la fois. Chopin, Litz. Chopin. Alors, tu sais que Litz, il y a beaucoup de blabla quand même, tu vois, dans sa musique. C'est une rock star, moi. Ouais, ah bah ça, j'aime bien, tu vois, le côté rock star. Un de mes rêves dans la vie, c'est de faire un film sur les deux, quoi. Un long métrage, tu vois. C'est ce que tu as écrit ? Non, là, le long métrage, c'est un long métrage actuel, drame, drame social et tout. Et pour faire une adaptation du conte de Montecristo aussi. Oh, c'est trop chaud, c'est trop lourd. J'ai jamais lu un truc aussi puissant sur la vengeance. Et puis aussi, il y a le côté aventure, tu vois, le voyage. Il y a tout. Il y a absolument tout. C'est vrai que quand tu vois, moi, ce que j'aime aussi, tu vois, même les gens qui se font tout seuls, à mon avis, ils sont réceptifs à ce genre de romains. J'ai une édition originale du conte de Montecristo, de 1840. Non, les journaux et tout, non. Non, non, pas, juste, en fait, la première édition complète. Depardieu, De Niro. De Niro. Sans hésiter. Ouais, ouais. Après, non, genre, j'aime bien, Depardieu, mais De Niro, quand même. Pourquoi ? T'as misé aussi Depardieu ? Ah, moi, Depardieu, c'est... Je sais pas, c'est un gars... Ma vie est presque basée sur ce mec, tu vois. Il y a deux, trois mecs comme ça, Stallone aussi, tu vois, pour Rocky, juste pour le film Rocky. T'as Depardieu, c'est des mecs... Al Pacino, aussi, alors ? Al Pacino, ouais, mais moins. C'est-à-dire, ces deux acteurs-là, Stallone et Depardieu, ils m'ont, je sais pas, ils me nourrissent, quoi. Quand tu dois comprendre ce que je dis, tu vois. Bah si, bah ouais, moi, c'est Al Pacino et DiCaprio, je dirais, tu vois. Ah, DiCaprio. Parce que, ouais, mais en fait, dans ses rôles, DiCaprio, Gatsby, le magnifique, tu vois, il y a Attrape-moi si tu peux. Ouais, c'est magique, il y a connu qu'il peut le faire. Voilà, 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 et puis ce côté un peu Philou, Loulou Wall Street aussi, tu vois, un peu... Il a que des personnages comme ça, tu vois, un peu à problème, un peu séducteur, un peu, tu vois, dans ce rapport... Unique. Ouais, c'est tellement unique. Ouais, c'est trop fou. Personne d'autre qui peut faire ça. Mais moi, merci de m'avoir reçu chez toi, moi, ça me fait... T'aimes bien ma maison ? J'aime beaucoup ta maison. J'adore ton style. C'est quoi vos projets, là, du coup ? Ce soir ? Ce soir, là... Là, ça fait un... Ouais, studio, encore. Tout le temps ? Ouais. Attends, mais tu réenregistres tes trucs encore et encore et encore ? Non, en fait, tu joues des trucs nouveaux, ouais. T'arrives, tu leur proposes des maquettes ? Ouais, non, en fait, genre, moi, je prépare rien, on avance. Du coup, j'arrive et je compose sur place. Ah ? Le mec, il te fait son... Ah, mais tu sais, c'est trop chaud, c'est lourd. Avant, j'avais vécu le moment où je devais faire mes preuves, on me connaissait pas, fallait que je fasse mes preuves. Maintenant, je vis le moment où, en fait, on me connaît de réputation et du coup, on s'attend. Non, non, on s'attend à ce que c'est vraiment comme ce que je pense, tu vois, sur le tonneau, etc. Et du coup, il y a cette tension de tant que t'as pas fait tes preuves, tant que t'as pas composé ton truc, donc du coup, tu dois sentir dans la pièce, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut enclencher, qu'est-ce qui va mettre tout le monde bien, tu vois ? Et c'est une question de composer dans le mille, tu vois, c'est pas juste composer un truc de ouf, c'est composer sur mesure par rapport aux gens qui sont dans la pièce et qui sont concernés. Et après, ça part, tu vois. Et après, quand tu commences à balancer le bon thème, oh, c'est trop chaud, frébris. Je sais, quand Guillaume m'a parlé de ce qu'on pouvait faire ensemble, moi, j'accepte pas souvent les formats longs, tu vois. Je trouve que t'as une approche grave scène, tu vois. Mon but, c'était la musique. J'ai dit, je veux démystifier la musique classique. Je commençais en même temps la musique classique. Et dès que j'ai pu, dès que j'avais un peu de connaissances en real et tout, minimum, j'ai commencé à faire Bach, puis Mozart, tout ça. Et après, comme les projets sont de plus en plus conséquents et durs à mettre en place, je suis en parallèle des petits reportages avec des musiciens, des trucs cool, tu vois. Une petite barre chocolatée ? Moi, j'en prends une, parce que lui, comment tu t'en parles ? C'est pas un Twix, c'est un bar protéiné. Tu vas la manger, tu vas me dire, putain, c'est bon. Allez, prends la stopper. Allez, avec plaisir. Tu peux pas refuser. J'ai un frère qui est grave dans le sport. Un frère-frère ou un frère genre... Non, mon frère de sang, vraiment.